Après avoir étudié les preuves apportées par Elliot, Stéphane Monpetit, Michel, Nathan Deslames, ne disposent pas de suffisamment d'éléments pour prévenir la chancellerie et faire tomber Bernier, Franck Adrien. Il demande à Elliot de venir témoigner au commissariat ce qui l'oblige à se constituer prisonnier. Le jeune homme comprend que si est-il le seul moyen de mener cette affaire à son terme et accepte de se rendre. Mais avant cela, il tient à voir son fils et à serrer Muriel, Loukouma Koudi, dans ses bras. Il s'éneva ensuite avec Manu, Moïse Santa Maria. En le voyant partir, Muriel ne peut retenir ses larmes ni sa colère qu'elle déverse sur Ève, lui reprochant d'être responsable de la situation. En interrogatoire avec Michel, Elliot déroule les entrevues passées avec Bernier. Inquiet de savoir le sort qui lui sera réservé, il demande quelle peine il en court. La réponse du procureur adjoint ne le satisfait pas vraiment. Il a l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Quand Michel lui propose de tendre un piège à Bernier, il accepte en se disant que le juge d'application des peines en tiendra peut-être compte. Elliot appelle Bernier et lui sert une formidable histoire pour expliquer les raisons de sa fuite de la ferme des Chalons. Le procureur lui propose un rendez-vous le lendemain pour établir le prochain plan d'attaque. Michel ne perd rien de cette conversation. Catherine Seine prend à Elisabeth Alain, Frédéric Van Dendrich, entend Elisabeth, Christelle Labaud, caler son déplacement de fin de semaine avec son assistante. Il s'étonne de son absence qui signifie qu'elle ne sera pas là pour l'accompagner à l'opéra alors que les billets sont réservés depuis des mois. Elle lui explique qu'elle est bien désolée mais ne peut se soustraire à ce voyage et Seine va rejoindre Catherine, Smaddy Wolfman. Leur déjeuner se veut un prétexte à apaiser leur relation. Catherine en profite pour demander à son amie de retarder la signature du projet de fusion pour lui laisser le temps de s'organiser. Mais face aux réticences émises par Elisabeth, Catherine s'emporte, la menace de mettre un terme à leur amitié et part en lui laissant l'addition. De son côté, Alain propose la place d'opéra à Becker qui, navrée, décline. Chez El Cosmetic, François, Jérémy Covillot, fait une allocution devant les salariés dans le but de calmer les esprits. Mais la méfiance règne. Jérémy Covillot, fait une volonté pour moi. Jérémy Covillot, fait une volonté pour moi.